Michel Delbroum, bonjour. Bonjour. Nous te recevons aujourd'hui pour la chaîne YouTube de l'EPG, l'école parisienne de Gestalt. Et avant d'aborder l'objet spécifique de cette rencontre, de cette interview qui est le burn-out, ou le syndrome d'épuisement professionnel, est-ce que tu veux bien te présenter aux auditeurs qui nous regardent et nous écoutent ? Voilà, donc Michel Delbroum, je suis médecin à la base, psychothérapeute, gestaltérapeute, psychanalyste jonguien, et aussi superviseur, d'ailleurs agréé par l'EPG à l'époque, et formateur, et alors j'ai écrit quelques bouquins. Oui, et puis tu es aussi enseignant de psychopathologie. C'est vrai, enseignant de la psychopathologie, ici à l'EPG, pendant une vingtaine d'années, 15-20 ans, oui. Je crois qu'on va avoir l'occasion d'y revenir, et tu as édité notamment plusieurs ouvrages, dont certains autour de la thématique du burn-out, je vais citer le burn-out des soignants, ou plus récemment, comment traiter le burn-out, qui a une réédition augmentée en 2021, mais tu nous en parleras sûrement. Alors à partir de quand, et pourquoi, ou comment décides-tu de t'intéresser au syndrome de l'épuisement professionnel ? Eh bien, figure-toi, c'est dans les années 2000. Dans les années 2000, on commençait tout doucement à parler de ça, et donc moi je travaillais à la société Baling Belge, et donc on s'était demandé mais est-ce que les médecins sont en burn-out ou pas, ou les soignants ? Et donc j'avais organisé un colloque, où j'avais invité des professeurs d'université, des responsables de compagnies d'assurance, etc., donc on était une cinquantaine de personnes, et effectivement, on s'était rendu compte que le phénomène commençait, quoi. Et puis, dans le décours des conférences et des exposés qui ont eu lieu, j'ai été trouver les éditions de books en proposant ça, ils m'ont dit d'accord, à condition que vous soyez l'éditeur au sens où je serai responsable du fil rouge, et donc est sorti en 2003 le premier volume sur le burn-out des soignants. Puis après ça, on a donné des ateliers, on est allé dans les groupes de formation de médecins, on est allé parler de ce syndrome, on a créé des ateliers pour voir si les médecins étaient d'accord de se remettre en question, et on leur a expliqué ça. Et puis, on a commencé à m'envoyer de plus en plus de patients, et je me suis rendu compte que la problématique s'élargissait de plus en plus. Et donc, quelques années après, l'éditeur est venu me retrouver pour demander si je voulais refaire un autre bouquin là-dessus. Mais cette fois-ci, alors, j'avais commencé à écrire quelque chose qui s'appelait « Comment guérir du burn-out ». Et lors d'une conférence à Lille, il y a une participante qui s'est levée et qui m'a dit « Docteur, on ne guérit pas du burn-out ». Elle n'avait pas tout à fait tort, et donc j'ai changé le titre. « Comment traiter le burn-out ». Et puis alors, ça a continué, et puis, il y a eu les attentats à Paris, il y a eu des attentats en Belgique, et je me suis rendu compte que j'ai vu pas mal de patients qui allaient de plus en plus mal, et là, je me suis rendu compte que la question du trauma apparaissait. Dans les burn-out très sévères, de grade 3 ou 4, la question du traumatisme, présent, récent ou ancien, très archaïque parfois, était là de manière sous-jacente dans les cas sévères. Oui, on va avoir l'occasion d'évoquer ces stades-là, tout à fait. Et donc, à ce moment-là, la deuxième édition est sortie en 2021. Et je crois qu'il y a une rencontre aussi qui a compté pour toi, avec une psychologue du travail à Paris, Pascal Vénara. Pascal Vénara. Et donc, je tenais cours de psychopato, et puis on s'est rencontrés, elle avait fait la psychologie du travail, elle s'intéressait également au burn-out, et elle avait travaillé au niveau international dans les entreprises américaines et françaises. Et on s'est dit, je lui ai demandé, est-ce que tu veux bien écrire la partie sur les entreprises, ce qu'elle a accepté de faire ? Et donc, elle a écrit dans la première édition et la seconde édition. D'accord. Et une précision, tu as dit, on m'envoyait de plus en plus de patients, me vient-à l'idée. Mais qui est ce « on » ? « on », ce sont mes confrères thérapeutes, mes confrères médecins. Et donc, curieusement, dans la première partie, si tu veux, de cette époque-là, j'avais beaucoup, beaucoup de médecins généralistes en consultation qui souffraient du burn-out, et puis pas mal d'infirmières. Et puis alors maintenant, curieusement, ce sont les médecins spécialistes qui arrivent. Et ce sont les grands abandonnés du système. Ils souffrent beaucoup en silence, on ne s'en occupe pas, parce que les médecins généralistes, en tout cas en Belgique, se sont bien organisés, je crois en France aussi, se sont bien organisés face à ce phénomène. Donc, Michel, tu évoquais à l'instant les médecins généralistes, mais est-ce que ce n'est pas le cas aussi de plus en plus des directeurs de services en milieu hospitalier ? Tout à fait. Tout à fait. Et en fait, tu vois, depuis l'introduction au sein de la gestion des hôpitaux d'administratifs qui ont souvent des professions d'économiste, etc., et aussi dû à la réduction des allocations de soins de santé, eh bien, ces gens veulent, font tourner les hôpitaux un peu comme une entreprise. Et donc, les médecins sont obligés, les médecins hospitaliers sont obligés de travailler dans la rentabilité, tu vois. Quand on dit à un pédiatre, vous ne pouvez, qu'il soigne par exemple un enfant qui a une maladie neurologique, vous ne pouvez pas rester 40 minutes comme vous le faites, à écouter les parents, etc., vous devez, vous avez 20 minutes par consultation. J'ai entendu une pédiatre qui m'a dit il ne faut pas que le lit refroidisse, tu vois. Et donc, quand tu vois des gens qui sont d'excellents, parce que les burnautés, j'aurai l'occasion de le redire, les burnautés, ce sont des gens très compétents qui ont un grand sens de responsabilité et ils ne peuvent pas, ils sont au service de leurs patients et ces pédiatres, par exemple, ne peuvent pas bien soigner les familles ni les enfants, tu vois. Et c'est valable dans tous les services, voilà. Tu vois. Perte de sens. Perte de sens, oui. C'est travailler sans relâche, donc c'est puiser à la tâche, se laisser submerger jusqu'à perdre pied puis s'effondrer. Et en France, on dénombrerait, selon l'Institut de veille sanitaire, 480 000 personnes en état de détresse psychologique au travail. Le burn-out en concernerait 7%, soit 30 000. et une étude du cabinet de technologie révèle un autre chiffre encore plus inquiétant qui est de 3,2 millions d'employés, c'est-à-dire 12% de la population active qui présenterait un risque de burn-out. Alors, une question qui en contient deux, ces chiffres sont-ils à nuancer ou s'il l'on pose qu'il n'existe pas d'échelle officielle pour mesurer le burn-out chez les salariés ? Tu vois, ta question amène la définition de ce que c'est que le burn-out et de ce que c'est que le risque de faire un burn-out. Alors, le burn-out, d'abord, c'est un syndrome, c'est-à-dire c'est une association de symptômes. Et il y en a trois. Le premier, c'est l'épuisement émotionnel et souvent, les gens confondent épuisement émotionnel et épuisement professionnel. Donc, si tu veux, la traduction du mot burn-out en français, c'est épuisement professionnel. Mais le premier item, c'est épuisement émotionnel. Et grosso modo, dans la population médicale, on est à 42 à 52 % de personnes qui présentent cet épuisement émotionnel. Ce n'est pas grave du tout. On se repose et puis ça récupère. Le deuxième item, c'est la déshumanisation. Les gens deviennent plus irrités, on gère beaucoup moins leurs émotions, on devient irritable, parfois même un peu cynique. Là, c'est grosso modo 16 %. Et puis, à l'époque, et le troisième item, c'est la perte d'estime de soi, la démotivation, la démotivation, etc. Et là, on arrive à l'époque, donc en 2003, on arrivait à 2 % de la population. Et les chiffres que tu as cités tout à l'heure, je suis assez d'accord avec toi, mais naturellement, ça dépend des critères d'inclusion dans l'étude, mais on arrive à 7 ou 8 % effectivement. Maintenant, c'est pour ça qu'il faut différencier la symptomatologie du risque, alors que le risque, ça peut monter à 30, 50, 60 % suivant les métiers, suivant les endroits, est-ce qu'il y a du harcèlement ou pas du harcèlement, quelles sont les conditions de travail, etc. Oui, la différence entre un burn-out, un risque et un burn-out avéré. C'est ça. Entre les deux. Et il y a aussi des stades de gravité du syndrome qui sont au nombre de 4, c'est bien ça ? C'est ça. Donc, nous avons, puisque ça, je n'en avais pas parlé, mais on a décidé aussi, suite à tout ce que je t'avais raconté tout à l'heure, parce que j'ai suivi, si tu veux, des tas de conférences, j'ai participé à des colloques sur le burn-out, mais on s'intéressait surtout dans tous les pays au pourcentage. Et puis, à un moment donné, avec Pascal, on s'est dit, oui, on est d'accord, mais qu'est-ce qu'on fait avec les personnes qui se rendent dans notre cabinet et qui sont en souffrance et qui sont prêtes à s'effondrer ? Il n'y a pas que du quantitatif, il y a du qualitatif. Il y a du qualitatif. Qu'est-ce que faut-il faire, si tu veux ? Les statistiques, c'est bien, mais que faut-il faire ? Et donc, on avait, à ce moment-là, on a mis sur pied une formation en 12 jours sur la prise en charge du burn-out. Et est-ce qu'on peut dire quand même aujourd'hui que le burn-out est officiellement reconnu ? Alors, mais effectivement, depuis l'an 2000 et puis 1980 avec notre ami Freudenberger qui en a parlé pour la première fois, l'OMS a reconnu en, nous, je pense, 2019, le burn-out comme une problématique liée à l'activité professionnelle reprenant les trois items dont je viens de te parler. Et l'Agence européenne, quelques années avant, l'Agence européenne pour la santé avait aussi reconnu la pathologie du burn-out comme liée à la sphère professionnelle. Mais par exemple, dans ces deux définitions sont exclus le burn-out parental et d'autres formes de burn-out. Mais c'est déjà une avancée, mais il a fallu 40 ans. Alors, t'entendre parler de burn-out parental me fait du coup dire et réagir, mais alors, quelles sont les personnes justement qui sont le plus souvent concernées ? Est-ce que ça concerne toutes les professions ou certaines sont plus représentées que d'autres ? Et puis, le parent n'étant pas une profession. Non, mais au départ, si tu veux, on s'était rendu compte de l'existence de ce syndrome. J'ai dans toutes les professions la relation d'aide. D'accord ? Que ce soit médecin, infirmière, kiné, aide-soignante, etc. Et puis, au fur et à mesure, on s'est rendu compte que les policiers, par exemple, vivent ça aussi. Les juristes, les magistrats, tous les gens qui sont en relation avec l'humain, si tu veux, qui est en souffrance. D'accord ? Et donc, pour soigner ces gens, il faut que le soignant, il faut que ces intervenants de santé, voilà, se donnent à fond pour écouter, prendre en charge. Je pense aux ambulanciers, par exemple. Je pense aux policiers qui découvrent parfois des gens décédés depuis plusieurs jours. Eh bien, ces gens n'ont pas de débriefing. Moi, j'ai été une fois donner des conférences chez les policiers qui sont habitués, et les pompiers qui sont habitués à être costauds, à résister. Eh bien, pour essayer de les toucher, j'avais sélectionné une série de photos de leurs interventions sur le terrain. Et à ce moment-là, ils ont pu s'ouvrir et en parler. Tu vois ? Et alors, question subsidiaire aussi, est-ce qu'il y a des prédispositions ou des facteurs de risque au burn-out ? Alors, la première chose qu'il faut bien comprendre, c'est qu'un quelqu'un qui fait un burn-out, ce n'est pas un fainéant. D'accord ? Celui qui est fainéant, il ne fait pas de burn-out. Ce sont des gens qui travaillent beaucoup, qui ont un grand sens de responsabilité, qui aiment leur métier et qui se donnent à fond dans un grand enthousiasme. D'accord ? Mais ils ont parfois, ils sont parfois perfectionnistes. Ça, c'est un des facteurs favorisants. Ils ont un sens du devoir. Ils ont une fonction soignante un peu trop développée. Ils ne pensent pas à eux. C'est d'autres choses qui est un item très important. C'est que certaines personnes ne peuvent pas mettre de limite à leur fatigue. prennent... D'ailleurs, on dit souvent si tu veux qu'une chose soit faite, demande-le à quelqu'un qui est déjà débordé. Parce qu'elle a l'habitude de gérer les choses. Ils sont efficaces. D'accord ? Donc, ils oublient leur corporealité. Ils oublient leur sensation corporelle. Et ça, ça va être dans le traitement, ça va être capital. Et justement, ici, tu m'interviews dans une école de Gestalt où justement, le corps a son importance. Il faut vraiment les éduquer parce qu'on a beaucoup de personnes qui sont dans le cognitif. Il faut vraiment les amener à percevoir la souffrance corporelle et émotionnelle. Oui, puis ce sont des personnes qui ont parfois peut-être potentiellement une mentalité de sauveur ou une espèce d'idéalisme. Voilà. Donc, on a dit que c'était une maladie de l'idéal du moi. L'idéal du moi. Ou du moi idéal. D'accord. L'image que l'on a de soi. Oui, et qu'on projette à l'extérieur de soi une image de soi parfaite qui réussit bien, qui travaille bien, qui est un bon médecin, qui est un bon avocat, etc. Et on la projette hors de soi. Et ça, c'est le moi idéal. Et on veut être fidèle à cette image qu'on projette hors de soi. Alors que l'idéal du moi, bon, ça a un peu de psychanalyse, mais l'idéal du moi, c'est quelque chose vers lequel on tend. Et qu'on n'est pas obligé d'atteindre. Et qu'on n'est pas obligé d'atteindre. Notre éthique personnelle, c'est vraiment de faire de son mieux pour y parvenir. Mais voilà. Et alors, Michel, quels sont les facteurs de risque favorisant ou déclenchant, ou plus ou moins grave, déclenchant une gravité plus ou moins forte ? Mais tu vois, ce qu'il faut bien comprendre, que ce soit pour diagnostiquer, pour mettre au point, ou pour traiter, burn-out, il faut se rendre compte que c'est multifactoriel. Donc on va avoir des facteurs favorisants qui sont personnels et des facteurs favorisants qui sont environnementaux. D'accord ? Dans les facteurs personnels, tu as certains types de personnalités, tu as le fait d'avoir eu ou pas des traumatismes, le fait d'avoir eu des difficultés dans sa vie, etc. Et donc, ce sera très important dans la mise au point d'explorer et le côté personnel. Alors, tu as le côté off-frontal. Dans quelle culture, dans quel milieu, dans quelle entreprise, dans quel type d'institution, quel type de manager tu trouves dans cette entreprise, tu vois, ça dépend de beaucoup de facteurs. On parlait de l'idéal du moi et du moi idéal tout à l'heure, ce besoin de reconnaissance. Dans une étude, il y a quelques années, au niveau européen, on a repris pourquoi il y avait une telle hémorragie de soignants. Eh bien, on avait mis en évidence le besoin de reconnaissance qui est assez fréquent chez nos bornotés. D'accord ? Et chez certaines personnes, le besoin de plaire, d'être un très bon soignant, d'être un très bon avocat, d'être un très bon magistrat. Et c'est comme si, chez ces personnes, parfois, cette reconnaissance, ce besoin de reconnaissance dû à leur histoire personnelle prenait tout le champ. Et donc, ça pourrait... C'est normal de vouloir plaire. C'est normal de vouloir être connu. Mais pas à tout prix, tu vois, ne pas être enfermé là-dedans. D'accord. Que ça ne devienne pas quelque chose de pathologique. Exactement. Et tu évoquais l'environnement et le contexte environnemental professionnel. Mais alors, il y a un contexte environnemental plus large. Je pense aujourd'hui au conflit en Ukraine. Est-ce que cela vient jouer ? Et tu vois arriver, par ailleurs, donc un environnement extérieur international, intervenir dans ton cabinet ? Alors, tu sais que le pourcentage de troubles anxio-dépressifs et de troubles anxieux est passé, grosso modo, de 16 à 25-26 % depuis le Covid. Et maintenant, on rajoute la guerre d'Ukraine. D'accord. Donc ça, c'est terrible. Donc ça vient jouer comme facteur aggravant. Comme facteur aggravant. Et on a remarqué aussi que pendant le Covid, en tout cas, maintenant, on n'a pas encore assez de recul avec la guerre, mais dans le Covid, c'est surtout les femmes et les adolescents qui ont trinqués. Et on l'explique pourquoi ? Les adolescents, c'est le moment où tu découvres la vie, tu découvres la sociabilité, tu as des copains, tu fais des expériences nouvelles et là, ils ont été confinés. Les écoles ont fermé, ils n'ont plus vu leurs copains, ils sont restés isolés dans leur chambre. L'enseignement, ça fait souvent à distance. Tu vois ? Et pour les femmes, alors ? Et pour les femmes, mais écoute, souvent, elles doivent s'occuper, bien sûr, comme les hommes des enfants, mais les couples ont souffert. Parce que quand tu as, mettons, deux, trois ou quatre petits-enfants qui ne vont pas à l'école, ils doivent travailler à distance. Et puis, il y a les petits-enfants qui sont là, il faut les occuper, il faut leur donner à manger. C'est épouvantable. Il y a eu beaucoup, ou beaucoup de personnes qui ont décompensé. D'accord. Par contre, il y a eu des gens à qui ça a vraiment fait plaisir, ce Covid. Pourquoi ? Notamment, les gens qui ont des phobies sociales. Dans certains cas de troubles anxieux, ou les gens qui ont certaines tendances parano, et bien ceux-là étaient très contents parce qu'ils étaient isolés du monde. Tu vois ? Donc, encore une fois, il faut nuancer. D'accord. Et alors, quels sont les symptômes du burn-out qui pourraient alerter un salarié, je reviens dans le monde de l'entreprise, pour prévenir justement ce burn-out ? Est-ce qu'il y a, par exemple, des symptômes du burn-in qui permettraient de prévenir le burn-out ? Voilà. Normalement, quand tu travailles beaucoup et ça nous arrive à tous d'avoir des semaines ou des mois qui sont très chargés, il est normal que l'on soit fatigué. Et en général, quand on a ce week-end et quand on peut se reposer, même si on a deux ou trois mois de haute activité, si on peut prendre des vacances, on récupère. Mais quand on commence à ne plus récupérer après une période de repos normale, il faut commencer à s'inquiéter. Quand tu commences à être un peu irrité, quand tu commences à ne plus savoir répondre à des questions simples, qu'est-ce que tu vis, c'est quoi ton émotion, quand tu commences à être irrité, peut-être même un peu dur avec ton conjoint, ta conjoint, tes enfants, là, on est dans le burn-in, c'est-à-dire dans la préparation de ce qui pourrait devenir le burn-out. Et alors, dans le burn-out, ça s'accentue, tu as des symptômes d'irritabilité beaucoup plus grand, tu commences à douter de toi, tu as des troubles de la concentration, des troubles de la mémoire, tu peux avoir dans ton corps sentir des moutets, des céphalées, des douleurs ostéo-articulaires, toute une série de choses, ça s'aggrave, ça s'aggrave, ça s'aggrave. Tu peux même, en bout de course, avoir, comme je le disais tout à l'heure, une persécime de toi, des sentiments de type dépressif qui apparaissent et qui peut, dans certains cas graves, dans le stade 3 ou 4, une idéation suicidaire peut apparaître, d'accord ? Ou, versus, ça peut évoluer de manière somatique. Tu fais des crises d'hypertension, un ulcère d'estomac, tu peux même faire un infarctus, des choses comme ça. Donc, ce qui me paraît vraiment très important, c'est la question de la prévention. Prévention primaire, je n'ai rien et je ne veux pas développer un burn-out, je ne veux pas avoir de cholestérol et je ne veux pas avoir un infarctus. Ça, c'est la prévention primaire. Prévention secondaire, j'ai un peu de cholestérol, j'ai un peu d'hypertension, mais je vais me soigner. Au niveau du burn-out, je commence à être irrité, je ne commence pas à être bien dans ma peau, d'avoir toute une série de symptômes de pré-burn-out. Et donc, je consulte. Et puis, la prévention tertiaire, j'ai fait un burn-out, je suis tombé dedans et comment je vais faire pour en sortir ? Parce qu'on sait que ceux qui ont fait un burn-out, ils ont trois, quatre fois plus de chances d'en refaire un. Et c'est pour ça qu'il est important de consulter rapidement, de faire de la prévention dans les écoles, à l'université, par les syndicats. Et ça, on doit encore faire beaucoup de travail pour que ce soit présent partout. On va y revenir à la prise en charge parce que c'est une question qui me semble importante. Mais là, je vais juste me situer à la place du thérapeute. Comment est-ce qu'on diagnostique le burn-out ? Est-ce qu'il existe des tests médicaux pour objectiver, par exemple, un surmenage ? On entend parler de diagnostic RPS, risques psychosociaux, de qualité de vie au travail. quels sont les outils pour diagnostiquer ? Le premier outil qui me paraît le plus important, c'est l'écoute. C'est l'écoute. Et moi, quand j'enseigne ça, je dis souvent... D'abord, ce qui est aussi avant ça, c'est que ces personnes qui se retrouvent en burn-out, elles n'ont pas demandé à venir ni chez le médecin ni chez le thérapeute. Elles s'y retrouvent. Elles n'ont pas décidé de faire une psychothérapie ou une psychanalyse ou d'aller faire un check-up médical. Elles s'y retrouvent. Donc, elles sont assez réticentes. Donc, il faut vraiment, dans la posture de la personne qui prend en charge le burn-outé, beaucoup de tolérance, beaucoup d'écoute. Et comme outil, je proposerais une écoute, le narratif. « Monsieur Dupont, racontez-moi votre journée. À quelle heure vous vous levez et racontez-moi par le menu ce qui se passe. » Et quand le patient qui, au départ, n'est pas très chaud pour consulter, et quand il a l'occasion pour une fois un étranger de venir se raconter, il se rend compte lui-même, il s'entend parler et il a un témoin et il s'entend décrire sa journée de travail. Et il se rend compte déjà de tout ce qu'il fait sur une journée. Il y a un effet miroir. Il y a un effet miroir. Et donc là, on va entraîner les thérapeutes à dire « Mais dites-moi en plus. Dites-moi encore. » Et quand vous rentrez le soir, « Et madame, où est-elle ? Et monsieur, où est-il ? Et les enfants, combien vous en avez ? » Je dois vous dire que j'ai aussi ma belle-mère qui est là, qui est malade et qui est importante. Et à ce moment-là, on se rend compte qu'on a des éléments familiaux, on a des éléments sociétaires, on a des éléments au niveau de l'entreprise, des éléments personnels. Et c'est la première partie de la prise en charge. Parfois, il faut deux, trois consultations pour que le patient se rende compte petit à petit qu'il est dans cet état. pour avoir la combinaison de tous les éléments. De tous ces facteurs. Et donc, en disant ça, tu te rends compte que le problème est multifactoriel, que le diagnostic sera multifactoriel et que la prise en charge sera multifactorielle. Alors, il y a aussi des bilans psychiques ou des bilans organisationnels et il y a un test de, je vais très très mal le dire, de Mashla Burnout Inventory. Oui, ça c'est donc Christina Maslach. Il y a eu donc Freudenberger en 1980. Et puis après ça, donc Christina Maslach a aussi redéfini le Burnout et a mis un test que l'on peut télécharger sur Internet. Et c'est une série de questions qui permettent de scorer le Burnout. Ça c'est un deuxième test. Alors, il y a différents tests que j'ai repris dans mon bouquin et qu'on peut utiliser. Moi personnellement, je ne les utilise pas. Je préfère avoir, comme je les ai dans ma tête, je préfère aller chercher l'information au rythme du patient. Au contact. Au contact, tu vois. Oui, je vois bien. Et est-ce que donc systématiquement, ce Burnout risque de révéler on va dire ce qui se passe au niveau professionnel donc tu vas immédiatement investiguer en fait les risques psychosociaux ou la qualité du travail ? Tout à fait. Si tu veux, le médecin, il est formé à s'occuper des maladies. Le psy, il est occupé, il est habitué à s'occuper des problèmes psychiques. Eh bien, la posture spécifique, c'est pour ça qu'il faut une formation. Et là, tu as à la fois médical, même si on n'est pas médecin, mais questionné le patient au niveau de sa santé physique. Et le conseil que je donne, c'est que de retourner chez son médecin généraliste, faire un bilan de santé pour ne pas passer à côté éventuellement d'une hyperthyroïdie, ne pas passer à côté du début d'une tumeur cérébrale, n'importe quoi, mais qu'on fasse un bilan sanguin et un bilan de santé. Donc, au départ, il s'agit de faire un bilan de santé, d'envoyer le patient chez son médecin généraliste et puis, il y a un bilan psychique à faire, mais on n'est pas obligé de faire ça de manière très, comme l'étudiant en médecine qui reprend tous les items, de manière ouverte, empathique, chaleureuse et quand même vérifier s'il n'y a pas de problématiques psychiques assez graves. Et puis, ce que le médecin n'est pas habitué de faire ni le psy, c'est de faire un bilan organisationnel. Comment ça se passe dans votre entreprise ? Et là, il y a toute une question spécifique. Est-ce qu'il y a du harcèlement moral, du harcèlement professionnel ? Est-ce qu'il y a des problèmes de leadership ? Quel est le type de management ? Est-ce que c'est un management coercitif ? Est-ce que c'est un management vertical, horizontal ? Décrivez-moi votre poste de travail. Si tu vois dans les open space, maintenant, c'est pas possible. Il y a des gens qui arrivent, ils n'ont plus de poste fixe. Ils arrivent, ils sont 50 sur le plateau et donc, ils ne peuvent plus avoir un poste où tu as la photo des enfants qui sont sur le bureau. Mais rien que ça, tu vois, ce sont des petits détails. Mais quand tu fais l'anamnès, tu te rends compte, il y a ça, puis il y a ça, puis il y a ça. Ils se sont levés à 5 heures du matin. Ils font parfois une heure de route. Ils arrivent dans cette open space, ils doivent se battre. Où ont-ils leurs armoires ? Ils ont des casques sur les oreilles. Ils ont des casques sur les oreilles. Oui, c'est une accumulation de détails qui, à un moment donné, amène un contexte qui est assez déplorable. Donc, tu questionnes systématiquement l'entreprise, effectivement. Tout à fait. Et alors, le dernier point, c'est qu'il faut aussi avoir une attitude de coach, si tu veux. C'est-à-dire qu'il faut être pragmatique. Là, personnellement, mon métier de médecin généraliste m'aide parce que, en médecine, tu as 20 minutes à une demi-heure pour écouter ton patient, il faut que le patient sorte avec une piste concrète. Eh bien, ce que je propose, c'est que quand vous avez un beurre noté, vous terminez aussi avec quelque chose de précis. S'il est complètement effondré dans un stade 3, est-ce que vous sauriez le faire ne fût-ce qu'une dizaine de pas dans votre jardin ? Des choses comme ça, des choses concrètes. Et à ce moment-là, il va déjà sentir qu'il y a déjà une micro prise en charge. Tu vois ? Ou une micro-solution. Et une micro-solution. Michel, alors comment justement se passe la prise en charge et par qui ? Moi, je dirais que la plupart des patients, des clients, soit leur beurre not est découvert au sein de l'entreprise par le coach ou bien ou bien par le chef de service qui lui propose d'aller chez son médecin. Donc, en général, c'est le médecin qui, en général, reçoit en premier lieu la plainte du patient. D'accord ? Et puis, soit il est lui-même compétent parce qu'il a une formation à l'écoute et il se rend compte de la problématique, mais malheureusement, un certain nombre, bien que maintenant, c'est en train de changer, mais un certain nombre de médecins ne posent pas encore suffisamment le diagnostic ou en tout cas ne se rendent pas compte de l'importance de la souffrance de ces patients. Pourquoi ? Parce que, d'une part, eux n'expliquent pas vraiment, n'en ont pas conscience et sont drillés depuis toujours à faire face et pas sans force. Donc, il faut vraiment avoir une posture où le soignant est dans une implication contrôlée, bien sûr, il doit aller à la pêche aux informations. Donc, l'attitude, et je n'ai rien contre la psychanalyse, mais l'attitude psychanalïde classique en disant je vous écoute, cela ne marche pas. Ce n'est pas suffisante. Ce n'est pas suffisante. En Goestholt, on parle d'implication contrôlée, c'est-à-dire qu'on doit non pas être dans une certaine empathie, une ouverture de cœur et d'esprit, mais attention parce que soigner et déburnauter, c'est beaucoup plus difficile que de soigner un problème médical ou un problème psychologique habituel comme nous avons l'habitude de le faire. Parce que il y a, si vous voulez, chez ces personnes, si tu veux, chez ces personnes, une demande forte d'aller vite et mieux et de ne pas tenir compte suffisamment de leur souffrance, de leur fatigue. Et de ne pas se donner le temps, surtout si ce sont des gens qui, comme je disais, en font toujours plus. Une autre difficulté que rencontre tant le médecin que le thérapeute, c'est proposer l'interruption temporaire de travail. Ces gens, toujours pour les mêmes raisons, ne veulent pas s'arrêter. Acceptent huit jours, éventuellement quinze jours, mais pas plus. D'accord ? Et sont parfois irrités. Et le médecin, puisque c'est lui qui fait l'interruption de travail, qui la propose, qui la prescrit, il doit parfois être très, je dirais, avoir une intelligence émotionnelle suffisante pour ne pas imposer cette... Mais comprendre, avoir une attitude avec beaucoup de souplesse où il va laisser... Éventuellement, j'ai eu beaucoup de gens qui étaient des gens qui faisaient les comptes dans les entreprises, des comptables, notamment pour le calcul des salaires. C'est une tâche très ardue. Eh bien, ils voulaient retourner au travail alors qu'ils étaient complètement épuisés pour que leurs salariés n'aient pas de perte de salaire. Donc, c'est bien la preuve que ces gens ont vraiment une haute estime de... Du travail et de la considération de l'autre. La considération de l'autre. Mais, ils s'oublient. Et tout notre travail est justement de revenir vers eux. Oui, c'est convaincre en douceur sans avoir l'intention de convaincre pour essayer de comprendre et soutenir. Ne pas prendre la position médicale, je sais tout et vous allez faire ça. Pas de position de sachant, bien sûr. Et dans ton ouvrage « Comment traiter le burn-out », le dernier, tu évoques différents stades du burn-out. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus à ce sujet ? Parce que j'imagine qu'on ne traite pas une personne en stade 1 comme on traite une personne en stade 3 ou 4. Donc, ça doit relever certainement d'une approche commune. Mais, il y a peut-être des pratiques différentes dans cette approche commune. Qu'est-ce que tu veux dire par des pratiques différentes ? J'entends par là des outils différents. Peut-être, si le socle est commun, peut-être qu'il y a des méthodes différentes de le traiter ou est-ce que la méthode est la même et c'est juste une question de nivellement dans la méthode. C'est comment est-ce qu'on traite des personnes qui sont à des stades différents du burn-out ? Est-ce que c'est la même forme d'accompagnement ou est-ce qu'il y a des différences ? Non. Si je fais référence à ce que j'ai expliqué tout à l'heure avec ces différents stades, le premier stade, fatigue, normal, même si la personne est un peu inquiète et consulte le médecin, la réponse, c'est reposez-vous et ça ira mieux. Mais si après le période de repos, ça ne va pas, alors, il faut reconsulter, reprendre du repos, augmenter la période d'incapacité de travail et questionner le patient alors un peu plus sérieusement sur son état mental, son état physique. Et là, on est donc au stade 2, prévention secondaire. Et donc là, je pense que déjà à ce stade-là, il faut proposer un suivi psychothérapeutique pour que le patient puisse aller et plus loin dans la connaissance de lui-même. En même temps, on peut mettre de la sophrologie, on peut mettre des massages, on peut proposer toute une série d'outils de relaxation, puisqu'on sait, je ne vais pas aller dans les détails, mais puisqu'on sait que quand on respire bien, on diminue l'adrénaline et la noradrénaline et le cortisol. Et on sait que le borneau, c'est une forme de stress chronique, si tu veux, qui épuisent le corps et les surrénales. Donc, on peut déjà au stade 2 proposer toute une série de méthodes de relaxation. Alors, si maintenant, au stade 3, au stade 2, pour être clair, disons, à ce moment-là, l'incapacité va tourner autour de 3-4 mois. Et puis, avec une reprise progressive, etc. Alors, au stade 3, au stade 4, là, on est déjà avec des symptômes beaucoup plus forts, beaucoup plus intenses. les gens, parfois, sont complètement perdus. Surtout au stade 4, ils sont vraiment, parfois, ils s'arrêtent au milieu de l'autoroute, ils n'en peuvent plus. Ils ont été beaucoup trop loin. Et ce qui était aussi important à comprendre, c'est que, on arrive au stade 3 ou 4, si tu fais bien ton ananas, tu te rends compte que la problématique, elle ne date pas d'hier ni d'avant-hier. Elle date parfois, c'est de plusieurs années. Tu vois ? Ah oui. Parce que, si tu veux, il y aurait comme deux types de traumas. Il y a le trauma de type 1, c'est un trauma aigu qui arrive maintenant. Par exemple, le Bataclan ou Zaventem, je sais pas. Et puis, tu as des stades de type 2, les traumas de type 2 qui sont répétitifs, répétitifs, un stress chronique, un harcèlement léger, mais chronique qui va s'accentuer, des mauvaises conditions de travail, une surcharge de travail intense pendant des années, des années, des années, un environnement avec des collègues qui sont pas sympas, etc. Alors maintenant, si tu ajoutes à ça que dans le passé, plus lointain ou dans l'enfance, il y a déjà eu un traumatisme ou un harcèlement ou des abus sexuels ou autres, eh bien, à ce moment-là, les facteurs déclenchants, que ce soit l'Ukraine, que ce soit le Covid, que ce soit le mauvais management, eh bien, vont vraiment appuyer sur ce trauma. Il y a une réémergence. Une réémergence et une accentuation. D'accord. Alors, Michel, justement, dans ton ouvrage, il me semble qu'il y a pour mémoire un schéma avec différentes phases, dix phases, me semble-t-il, et on part de la phase de communication jusqu'à une phase de départ et d'autonomie. Est-ce que tu peux nous commenter ce schéma ? Comme je te disais tout à l'heure, la première phase est une phase de communication. tu reçois le patient, lui, il ne sait pas ce qu'il a. Parfois, on lui a raconté qu'il est en burnout, mais il faut vraiment qu'il le découvre par lui-même. Donc, cette première phase de communication me paraît vraiment essentielle de manière à créer l'alliance avec le patient qu'il accepte petit à petit. Et donc, après ça, tu as une phase d'évaluation. Il faut évaluer l'intensité, le degré de la souffrance que présente ce patient. Et puis, il faut évoquer avec lui l'interruption de travail et négocie avec lui ça, comme je te le disais tout à l'heure. Et dès qu'il a accepté, alors tu as l'écartement du travail. Et ça, c'est une période aussi importante où, qui peut durer plusieurs mois, surtout dans les stades 3 ou 4, où le patient est vraiment épuisé, épuisé, épuisé. On dit souvent une petite blague. Le gars est chez lui, il est effondré dans son divan et sa femme il dit, ou l'inverse, ça peut être... Mais maintenant que tu es là, tu peux repeindre le garage. Et lui, en fait, c'est pour ça qu'il faut travailler avec les couples. Parfois, il faut recevoir le couple pour que le conjoint ou la conjointe comprennent vraiment que ce monsieur, cette dame, est vraiment épuisé. Ses surrénales sont à plat, il ne sait plus faire le moindre pas, même dans le jardin parfois, d'accord ? Et donc, cette phase d'écartement est essentielle. Et il faut éduquer les médecins à donner des incapacités de travail quand même assez longues, chaque fois 8 ou 15 jours, sinon le patient est toujours dans l'anxiété de devoir reprendre. Donc, cet écartement, finalement, en continuant de travailler en psychothérapie avec lui, il va accepter. Et là, si tu veux, là, courbé comme ça, il est dans le creux, il accepte, il décompense, il retraverse, et c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir, c'est ce que j'explique dans le bouquin aussi, non seulement aborder le côté médical et psychologique, mais le côté philosophique. c'est-à-dire que si tu n'abordes pas une réflexion plus profonde, plus philosophique avec le patient, il risque de recommencer. Son corps va mieux, mais quel sens, on parlait du sens tout à l'heure, quel sens a-t-il de travailler ? Je me souviens d'un patient qui était à l'armée et qui chargeait les bombes sur les FCS. Eh bien, il en avait marre de ce travail. Alors, on n'était même pas en guerre, on était en phase de paix. Eh bien, finalement, il a quitté l'armée et il est allé travailler dans une entreprise qui fabriquait des prothèses, des prothèses de jambes et bras. Tu vois ? Et là, il avait récupéré du sens. Donc, cette phase de recherche de sens, c'est à quel sens que ça a d'avoir voulu faire le droit ? Peut-être que je ne voulais pas faire le droit, que c'est mon père qui voulait qu'il fasse le droit, etc. Ça a quel sens de travailler dans ce type d'entreprise qui, par exemple, exploite les Africains, de travailler dans telle banque qui aussi exploite les gens, etc. Tu vois ? Et à ce moment-là, quand ça devient plus clair, on peut réenvisager la prise de travail tout doucement, progressivement. Est-ce qu'on va recommencer en mi-temps médical, en part-time, ou est-ce qu'on va reprendre une activité dans la même entreprise, ou est-ce qu'on va envisager une réorientation professionnelle, ou parfois reprendre une formation plus spécifique ? Et donc, on va, à ce moment-là, recommencer, tester, peut-être, pendant quelques mois, je me souviens d'une infirmière de travail qui travaillait en urgence, et bien, elle va passer quelques mois comme infirmière de consultation, et puis, voilà. Donc, on va tester, et le thérapeute sera tout le temps là pour accompagner le patient dans son cheminement, dans l'après-burn-out. Et, tu parlais de Dernesta qui est au stade de l'autonomie, c'est de l'accompagner jusqu'au bout, même quand il a repris le boulot, et après ça, quand on est certain, lui et moi, qu'il va bien, on peut se dire au revoir, voilà, en laissant la porte ouverte si jamais une rechute, parce que les rechutes font partie du traitement. J'allais te poser la question, tu as des patients qui ont rechuté, qui sont revenus te voir, et... Tu vois, chez les patients qui acceptent vraiment d'aller rechercher au niveau philosophique, au niveau organisationnel, au niveau médical, qu'on fasse tous les bilans, etc., eh bien, parfois, c'est pour ça que je mets ça dans ma première préface de la première édition, c'est une chance de faire un burn-out. À condition que tu ailles, si tu veux, le burn-out, c'est comme un coup de frein dans ta vie, tu as 40 ans, tu as 50 ans, si c'est plus tard, là, c'est plus dramatique, mais même si tu fais un burn-out, tu te dis, mais ça a quel sens que je travaille autant dans ce domaine-là ? Tu vois ? Et si tu as l'occasion, parfois, parfois, tu n'as pas eu l'occasion, là, les circonstances de la vie t'ont amené à faire ce job ou être dans cette entreprise, et si tu as l'occasion de réfléchir, alors naturellement, tu vois, si tu es indépendant ou si tu es salarié, c'est indifférent, donc traiter un salarié ou traiter un indépendant, un libéral, ta posture sera différente, mais il faut être beaucoup plus souple, tu ne vas pas demander au menuisier d'arrêter son travail, tu vas diminuer le nombre, travailler sur le nombre de commandes qu'il va accepter. Mais donc, il y a moins de rechutes chez des personnes qui vont interroger la totalité, c'est-à-dire faire ce gros travail d'anamnèse sur toutes les différentes couches que des personnes qui ne sont amenées qu'à traiter une partie de... Ouais, d'accord. Et donc, il faut être bien humble, parce que tu ne sais pas tous les aider non plus. Ouais. Et ce qui n'est pas encore été dit, tu sais, on peut en parler pendant des heures et des heures, c'est qu'il faut faire attention moi, j'ai vu qu'il y avait des thérapeutes qui prenaient en charge des patients burn-outés qui tombaient en burn-out parce que l'exigence est trop grande. D'accord. C'est comme j'ai dit ça aussi pour le Covid. Il y avait tellement de cas, tellement de souffrance, tellement de troubles anxieux, etc. Je disais aux thérapeutes, restez en bonne santé. Restez en bonne santé parce que ça va durer longtemps et avec la guerre, ce sera la même chose. ils vont craquer dans la pratique. Mais vous, il faut que vous soyez toujours là. Michel, tu as également évoqué, outre le burn-out, d'autres problématiques, dont le psychotrauma. Alors, comment, en tant que praticien, les dissocier ? D'accord. Donc, je te parlais tout à l'heure de l'anamnèse, donc, ça veut dire questionner, amener un maximum d'informations pour pouvoir, effectivement, poser un diagnostic, bilanter et examiner s'il n'y a que la problématique d'un burn-out ou bien si, de manière concomitante, associée, il n'y a pas d'autres problématiques. Par exemple, les comorbidités, est-ce qu'en plus du burn-out, il y a de la toxicomanie ? Est-ce qu'il y a de l'alcoolisme ? Parce que ces gens, pour tenir le coup, ils vont parfois boire un coup ou prendre de la cocaïne. Bien sûr. D'accord. Est-ce qu'il n'y a pas une maladie psychiatrique sous-jacente ? Est-ce qu'il y a un trouble bipolaire ? Est-ce qu'il y a un trouble déficitaire de l'attention ? Moi, j'ai eu plusieurs patients, donc, c'est quand même assez fréquent. Est-ce qu'il y a eu un problème, un trouble, de la personnalité du type borderline ? Tu vois ? Est-ce qu'il y a du psychotrauma ? Est-ce que la personne a un haut potentiel ? Tu vois ? Donc, il faut élargir. Donc, tu vas traiter toujours le burn-out de la même façon, mais tu vas spécifiquement, peut-être qu'à un moment donné, si tu découvres sur le plan organique qu'il y a une hyperthyroïde ou une autre problématique hormonale, tu vas envoyer le patient, faire un complément. Si tu découvres qu'il y a une grosse problématique psychiatrique, tu peux aussi prendre conseil auprès du psychiatre. S'il y a une problématique au niveau du poste de travail, tu vas travailler avec le contre-maître ou tu vas travailler avec le médecin du travail. Tu vois ? Il y a donc une prise en charge qui est multiple avec beaucoup d'intervenants. Moi, je conseille souvent et nos thérapeutes, et ça, il faudra l'enseigner aussi ici, c'est que les thérapeutes n'osent pas téléphoner au médecin traitant. Je pense que c'est vraiment très important de mettre le conjoint dans le cou, conserver au niveau social des amitiés, soutenir un contact avec les collègues de travail, même si on n'y est plus. Tu vois ? Comme ça, au retour du travail, ils continueront à être socialisés, à être repris. Donc, ça demande beaucoup de nuances, beaucoup d'attention. Merci beaucoup, Michel, parce qu'on va avoir la chance de te retrouver bientôt à l'EPG, puisque justement, tu y animes un stage en décembre 2022. Les gens pourront se rendre sur le site, ce sera sous la vidéo. Est-ce que ça ne t'a pas trop épuisé, cette interview ? Non, non, c'était assez fluide. Bon, alors tant mieux. Michel, je te remercie beaucoup pour le temps que tu nous as accordé. Je t'en prie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada